Sous-titrage MFP. On est ici dans ce lieu incroyable de la ferme pédagogique de la Croix-Rousse où nous avons mené une formation action sur l'éducation en dehors avec pour objectif principal le fait de promouvoir l'expérience directe de nature chez des enfants, de leur permettre de développer d'autres formes d'attention, d'ouvrir leur champ, leur regard, leur relation au reste du vivant et ceci par l'exploration libre et le jeu libre principalement. En fait, tu as créé un iscargot en pomme de pin, c'est ça ? Non, ça c'est mon nouveau copain. Comment se déroule cette formation action ? En fait, elle se déroule principalement à partir de deux axes. Un temps de retour réflexif, c'est-à-dire de retour sur les situations vécues par les animateurs et animatrices. Et un temps plus de focus thématique sur différents points qui nous ont semblé importants. Parmi eux, les questions de posture dehors, comment on est avec les enfants dehors. Un axe autour de la question du langage, des consignes, je les embête beaucoup avec ça. Un axe sur les risques ou encore sur le travail de la main, comme c'était le cas lors de la dernière séance. Si on arrive à le voir, il a des ailes mais il a autre chose. Notre petite chenille. Elle peut la mettre loin ? Ah bah oui, elle aimerait bien, oui. Vas-y, on pose dans la main. On a vu une petite chenille. On va voir si elle bouge toute seule. Bah non, ça ne l'intéresse pas pour l'instant. Est-ce que quelqu'un veut faire part de ce qui s'est passé pour lui, pour elle, sur la période, là ? Comment ça a été pour vous ? De mon côté, on a eu beaucoup de pluie, mais on a quand même maintenu le discours que ce n'est pas un problème la pluie pour pouvoir découvrir des choses. C'est chouette, c'est un autre moyen de découvrir la nature pour ses enfants, ou pour les enfants qui d'habitude restent au chaud. C'était, ouais, une sacrée aventure. Et du coup, le fait d'être assez positive en mode, c'est pas grave, regarde moi aussi, je suis mouillée. Et bah, j'ai trouvé ça trop marrant, puis les jeunes, ils sont, ah bah oui, c'est pas grave. Ça te dramatise. Ouais, carrément. Oui, mais ça redit l'importance de la posture et de l'élan qu'on peut avoir, de la conviction qu'on porte et de la manière dont on est animé soi-même. Ça redit cette importance-là, quoi. Alors moi, ça m'a permis de beaucoup plus facilement, cette formation, de m'imposer en disant, en fait, je veux quand même pour ça. Et donc, hier, dans la journée des grands-parents, on a fait un yoga sous la pluie, qui était très sympa. On a pique-niqué sous la pluie et on a joué dans les arbres sous la pluie. On a beaucoup rigolé parce qu'on était très trempés à la fin de la journée. Et en fait, moi, c'était une de mes plus belles journées d'animation depuis longtemps, donc c'était vraiment chouette. Qu'est-ce que vous avez dessiné de beau ? Il y a des beaux paysages. Pourquoi le travail de la main, pourquoi on a fait le choix d'en faire un axe thématique, sur ces quelques séances que nous avons ? Je pense qu'avec tout le travail corporel et notamment cette entrée par la main, les enfants, ils peuvent non seulement apprendre, mais comprendre, s'approprier, quoi. De prendre prise au monde, de reprendre un petit peu de pouvoir sur une petite parcelle du monde qui est le leur. Donc voilà, après, quand on dit ça, il y a plein de manières de mobiliser la main et cueillir, c'est la première d'entre elles. Donc couper, tresser, attraper, coudre, on a parlé de ça la dernière fois, façonner. Il y a mille façons de mobiliser ce travail manuel. Il faut faire des routes parce que si il y a des routes humides. C'est une route. C'est pas au pinto, c'est vraiment tes doigts. J'ai modifié beaucoup de choses dans ma pratique parce que j'ai pris beaucoup plus le temps et je me suis beaucoup plus apaisée et j'ai pris beaucoup plus confiance aussi dans ce que je faisais Et du coup, dans ce que je disais, dans ma posture avec les enfants. Et avec les autres professionnels aussi, mais surtout avec les enfants. Il faut le mettre un peu là. Ça tient là ou pas ? Ça tient mieux ? C'est mieux. Avec moi, on va essayer d'attraper des petits insectes. En donnant un cadre qui rassure et en même temps, en permettant cette expérience, les enfants sont quand même beaucoup plus apaisés. Et il y a plus la place à de vraies interactions entre eux. C'est vraiment ça que j'ai pu remarquer. Ils sont plus à vouloir se montrer les choses, à vouloir s'expliquer. Non mais là, fais attention. Si tu fais ça, il risque de se passer ça. Entre eux, ils ont ce côté... Socialement, il se passe plein de choses au contact du vivant et si on leur laisse la possibilité de l'expérimenter. Tu le mettra dans l'hôtel, là. Ouais, mais lui, il aime pas les choses grandes. Regarde, il bouge même pas. Mais en fait, c'est juste que là, il est dans ta main. Il est au soleil. Il lui faut de l'humidité. Oui, et ça, c'est humide. Grandir avec la nature a aussi apporté aux quatre associations de vraiment pouvoir se réunir autour d'une table et réfléchir ensemble, réfléchir à ce qu'elles voulaient véhiculer avec toutes leurs équipes sur un territoire auprès des publics et de vraiment venir réfléchir aussi à du long terme, chose qu'elles ne pouvaient pas forcément faire ensemble et qui est assez nouveau sur le territoire. Et puis, du coup, ça a été vraiment aussi l'occasion de se remettre en question sur qu'est-ce qu'on veut apporter éducativement à notre public. Pour moi, ce qui est important, c'est la question de la qualité de présence et c'est ce que j'essaye de transmettre dans les temps de formation. C'est-à-dire comment, sur les moments de jeu libre, les animateurs et animatrices sont vraiment dans une position de veille active, sont des passeurs d'une certaine manière pour permettre aux enfants, en s'alignant sur leur curiosité, d'accéder à la complexité, d'accéder à la compréhension de nos interdépendances avec le reste du vivant. S'il vous plaît, dites aux autres qu'il faut rentrer. C'est un peu plus grand, mais c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Allez, lève le dame. Parfait ! Bravo, César ! Super ! Bien joué ! T'as géré comme un chef. Allez, les petites cales, on y va ! Ça va aller ! C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Allez, hein ! Ah, vous dépêche de moi ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien, bien, bien ! Cours ! Je le mange ! Merci.